François Casbardina. Affaire conclue. Ses bouleversantes confidences sur la maladie de son fils. François Casbardina n'a pas toujours eu le sourire qu'il affiche dans Affaire conclue. L'acheteur de l'émission de France 2 a vécu un cauchemar en raison de la maladie dont a souffert son fils, plus jeune. Un calvaire qu'il n'oubliera jamais. François Casbardina est l'un des vendeurs phares d'affaires conclues. Depuis août 2017, le restaurateur et brocanteur fait partie de l'équipe de Sophie Davant dans l'émission de vente aux Enchères de France 2. Aux côtés de Caroline Margeridon ou encore Stéphane Van Vandenhoven, l'ébéniste de formation tente de décrocher les plus belles pièces. Un vrai plaisir pour lui qui participe aussi régulièrement aux émissions spéciales du programme. Et imprime la particulièrement marquée en mars 2021 en raison de la participation de la chanteuse Natacha Saint-Pierre. Cette dernière était venue vendre une montre quartier au profit de l'association Petit Cœur de Beurre, qui vient en aide aux familles d'enfants atteints de cardiopathie congénitale. Une maladie dont a souffert son fils Bixante, avant d'être opéré du cœur. François Casbardina a donc été touché car son fils a, lui aussi, connu la maladie. François Casbardina marqué par la maladie de son fils. Auprès de Télé Loisirs, l'acheteur est revenu sur cette rencontre avec la chanteuse canadienne qui l'a profondément émue. Quand Natacha Saint-Pierre a parlé de son enfant, ça m'a ramené au mien, a-t-il expliqué. Je suis de nature pudique mais dans ces moments-là, on oublie complètement les caméras. C'est devenu un échange entre nous deux et j'ai eu un peu de larmes aux yeux. François Casbardina c'est également confié sur la maladie dont souffre son fils. La PHA accent aiguë naïlcetonurie, une maladie héréditaire liée à une anomalie du métabolisme de la phénylalanine, un des acides aminés essentiels, peut-on lire sur le portail santé du gouvernement. L'enfant de celui qui a été amené à travailler pour le prince de Monaco a ainsi dû suivre un régime végétalien par obligation et supporter un quotidien très difficile. On a passé des journées entières à l'hôpital, d'abord une fois par semaine et puis ça s'est espacé dans le temps, a-t-il continué. Heureusement, ce cauchemar est désormais loin derrière eux. Il fait partie des rares cas où le médicament a très bien fonctionné donc tout va bien. Aujourd'hui, il a 19 ans, et il remange même de la viande et du poisson. C'est-il réjoui. Un soulagement pour François Casbardina. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021